Rodez face à Grenoble, si les deux équipes ont chacune 40 points, leur dynamique diffère. Rodez est un vaincu depuis 5 matchs pendant que Grenoble vient d'enchaîner 5 défaites de rang. Vincent Oignon vient d'être remercié, il est remplacé par Laurent Perlade qui fait ses grands débuts sur le bord du GF38 face au RAF. Son ancien club, première situation pour les grenoblois avec cette frappe intéressante. Sébastien Cibois doit se détendre. Grenoble qui débute bien cette rencontre avec beaucoup d'envie et va être récompensée à la 16ème minute avec l'ouverture du score de Théo Valls. Le premier but de la saison pour Valls, le brismeau bleu, le capitaine grenoblois et tout sourire. Voilà de l'envie retrouvée par ses coéquipiers qui n'ont marqué qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. Est-ce que l'effet Laurent Perlade est déjà perceptible ? C'est un petit peu tôt pour le dire. D'autant que Rodez va réagir. La 21ème minute. Kylian Corredor va armer, se mettre en position de frappe. C'est détourné et trompe Brismo bleu. Neuvième but de la saison pour Kylian Corredor. Et ça fait un but partout. L'avance du GF 38 n'aura duré que l'espace de 5 minutes. Grenoble qui reste sur 3 défaites consécutives en déplacement. Alors que sur les 11 premiers il n'y avait eu que 2 revers. Un but partout, c'est le score à la pause. À l'aller, Grenoble s'était imposé 2 buts à 1. Est-ce que le scénario va se répéter ? Pas si sûr parce qu'au retour des vestiaires, c'est Rodez qui va mettre beaucoup d'entrain. Et va marquer à la 54ème grâce à Andreas Untonji. La 11ème réalisation pour l'attaquant béninois. Bien servi par Hakim Abdallah. Le centre bien tendu à ras de terre du Comorien. Andreas Untonji met son pied en opposition. Et voilà comment Rodez qui était mené. se trouve désormais devant au score. Il va profiter peut-être des erreurs défensives grenobloises. Le doublé pour Andreas Untonji. Et de 12 pour lui, c'est Kylian Corredor qui l'a mis sur orbite à la 61ème minute. Le raf s'échappe. Grenoble est une équipe malade actuellement. Et ça se ressent par cette fébrilité défensive. Les grenoblois essayent de réagir en fin de partie. Avec cette frappe qui vient effleurer le montant de Sébastien Cibois. C'était une belle opportunité pour Nathanael Entola. Pas en réussite sur ce coup-là. Le score ne bougera pas. Mené dans le premier quart de Rodez à renverser Grenoble. Et s'impose 3 buts à 1. Le raf grimpe à la 5ème place synonyme de play-off. Le GF38 trébuche pour la 6ème fois d'affilée. Et se retrouve 10ème. Le GF38 trébuche pour la 6ème fois d'affilée.